C'est maintenant l'heure des déclarations des députés. Député de Perth-Werlington. J'ai l'honneur de représenter les gens de Perth-Werlington. Je me fie à eux pour partager avec eux leurs inquiétudes, et je suis heureux que plusieurs aient pris le temps de répondre à mon dernier sondage. Il y a des problèmes de coûts de l'électricité élevés et l'impact de ces factures élevées. Un couple a dû vendre sa maison parce qu'il ne pouvait plus se permettre de payer leurs factures. Quand on leur a demandé quelles devaient être les priorités du gouvernement, ils ont dit réduire les coûts d'énergie et réduire les dépenses du gouvernement. Malheureusement, ce gouvernement n'a rien fait de cela pendant ces 13 ans au pouvoir. Quant au plan du gouvernement de mettre en place le régime de retraite, 70 % de mes concitoyens ont répondu qu'ils s'étaient contre. Ils ne soutiennent pas également le plan du gouvernement de changer la taxe sur les transferts fonciers. 90 % des répondants n'ont pas reçu la réduction de 50 % de taux d'assurance automobile promis par le gouvernement. J'ai fait adopter une résolution ici pour demander des investissements en construction sans interférence politique. Et mes concitoyens sont d'accord, 98 %. J'apprécie les conseils qui me viennent de mes concitoyens et je vais continuer à refléter leur opinion ici. La députée de Parkdale High Park, imaginez ce scénario. Vous vous rendez à l'hôpital, vous vous attendez, vous allez avoir votre premier enfant, et votre femme est en choc, vous croyez peut-être la perdre, elle a l'air d'être près de la mort. Et pour rendre la chose encore pire, vous réalisez que vous n'avez aucun droit au bébé si elle meurt, même si vous êtes légalement marié en Ontario. C'est le cas pour les gens de la communauté LGBT. 21 parents sont maintenant en cours contre ce gouvernement. C'est le cas sauf si ce gouvernement adopte la loi qui va égaliser le statut de ces couples LGBT qui n'ont pas les mêmes droits, qui devront peut-être adopter leurs propres enfants. Alors, je vous demande pourquoi nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Ce projet de loi a été adopté en deuxième lecture. Nous attendons que le gouvernement agisse. Et maintenant, il dépense des dollars publics pour se battre contre ses parents. S'il vous plaît, parlez-leur, ce sont vos concitoyens. Merci. Le député de Sudbury. Merci. Aujourd'hui, je veux célébrer le Jour national d'Israël qui a été célébré la semaine dernière et qui commémore la déclaration d'indépendance de la nation d'Israël qui a été signée en 1948. Ça a été un moment très important pour le peuple juif et cela a marqué la création de leur terre pour des gens qui, pendant toute l'histoire, ont subi l'exil et la persécution. 68 ans ont passé depuis cette indépendance et depuis, Israël est une nation prospère et forte et un leader dans la communauté internationale. Ici, en Ontario, le Jour de l'indépendance israélienne est un jour important pour être fiers de nos propres communautés juives et de la contribution faite par les membres de cette communauté à la vie culturelle, sociale et économique de la province. Ici, à Queen's Park, nous avons célébré ses contributions en nous rassemblant pour faire lever le drapeau d'Israël. Cette semaine, notre premier ministre est en Israël pour les rencontrer et fortifier la relation entre Ontario et Israël. Pour tous ceux qui célèbrent en Ontario et ailleurs, félicitations pour le 68e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Merci. Notre déclaration de député, la députée de Halliburton, Co-Waterlegs-Brock. J'ai le plaisir de reconnaître la première semaine des jeunes professionnels en Ontario. Cette semaine veut sensibiliser les collectivités et les employeurs à l'importance de soutenir les jeunes professionnels. Le réseau Highland-Halliburton est une plateforme pour les jeunes de moins de 40 ans pour agir pour le bien-être économique, social et culturel. Pour célébrer cette initiative, ce réseau va partager ce qui est important pour eux, pour les jeunes professionnels et la façon dont ils impactent la province. Même en Ontario rural, l'économie du savoir continue à se diversifier. Nous devrions donc créer et identifier des opportunités pour les jeunes professionnels. Nous devons développer les forces de notre jeunesse et s'attaquer aux problèmes des manques d'habilité. Cela coûte beaucoup d'argent à chaque année. Nous devons former les jeunes pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. Le succès de nos enfants va amener le succès de notre province et de notre pays. Alors, partageons nos histoires cette semaine avec les jeunes professionnels. Merci, député de London Fenshaw. Aujourd'hui, je veux parler au nom de mes concitoyens pour discuter de la crise silencieuse de ce gouvernement, les soins de santé. Peu importe qui vous êtes, où vous habitez et l'argent que vous faites, la santé de votre famille, c'est votre priorité. Mais le déclin de notre système de santé fait mal aux communautés et aux familles en Ontario. Et cela est vrai à London, où les effets des coupures de ce gouvernement en soins de santé sont très évidents. Les révélations d'aujourd'hui ont démontré que l'hôpital de London est à plus de 100 % de sa capacité pendant tous les trimestres de l'étude. Et en même temps, plusieurs hôpitaux sont au-delà de leur capacité, mais se voient couper leur financement. C'est malheureux que ce gouvernement libéral n'écoute pas et ne veut pas admettre que c'est un problème en Ontario. Nous savons tous que la santé de notre famille, c'est notre priorité numéro un. Mais pourtant, ce gouvernement a refusé de répondre aux besoins des Ontariens. Maintenant, c'est l'heure de mettre fin à cette crise avant qu'elle empire. Merci. Le député de New Market Aurora. Merci. J'aimerais aujourd'hui parler d'une organisation de New Market Aurora. Le week-end dernier, le Club des jeunes astronautes a fait célébrer un camp à l'Observatoire David Dunlop avec des activités sur la science et l'espace, incluant une discussion avec Tim Peake, qui était à la Station spatiale internationale. Le Club Astronautes a été fondé par Ray Bilaki et son fils de 13 ans, Brett, parce que Brett voulait en apprendre plus sur l'exploration spatiale. Pendant leurs cinq ans d'opération, le Club Astronautes est très actif dans la collectivité en éduquant les jeunes sur l'espace et la science. De telles organisations inspirent les enfants à apprendre. Cela montre les enfants quel est le lien entre ce qu'ils font en classe et comment cela s'applique dans la vraie vie. Le camp Astronautes reflète également l'héritage d'aérospatial de New Market Aurora. Pendant des années, les résidents de New Market Aurora ont travaillé dans le domaine de l'aérospatial à tous les niveaux pour des entreprises comme Daviland, Aveiro et Bombardier. Du satellite Alouette 1 à l'avion Stoll et maintenant avec les avions de Bombardier Dash et Challenger, New Market et Aurora ont donné l'expertise pour que Canada soit un leader dans l'industrie aérospatiale. Et je n'ai aucun doute que le camp Astronautes va construire la prochaine génération de travailleurs de l'aérospatial. Merci. Député de Whitby-Oshawa, nous voulons prendre du temps cette semaine pour commémorer la perte de plusieurs victimes qui ont péri pendant le conflit armé au Sri Lanka. Cela fait huit ans, sept ans plus tôt, depuis cette bataille où les gens ont dû fuir les zones du gouvernement. Selon le secrétaire général des Nations Unies, près de 40 000 civils ont été tués dans ce conflit. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de progrès dans la justice pour les victimes de ce génocide. Et ce mois-ci, les membres de la communauté tamoul vont participer à des services pour commémorer leurs êtres chers perdus. Je suis de tout cœur avec cette communauté et ceux qui sont en faveur de la paix et de la réconciliation. Ces gens sont partis, mais ne seront pas oubliés. Merci. La députée de Berry, vendredi, je me suis joint au ministre de la Santé à Berry pour annoncer du financement pour un centre de soins cardiaques avancés au centre hospitalier. Le ministre a été impressionné par le soutien de la collectivité. Il y a des millions de dollars qui ont été ramassés et des heures et des heures qui ont été données. Pour chaque minute qu'un patient cardiaque attend, le muscle cardiaque meurt. Et en ce moment, il n'y a pas de service cardiaque avancé dans la région. Et la plupart des patients ne peuvent pas se rendre au centre le plus près à Newmarket à l'intérieur de 90 minutes. Mais cela changera bientôt. La construction de cet établissement va commencer cet automne. Et à ce temps-ci, l'année prochaine, le centre hospitalier va pouvoir donner ce traitement aux gens du nord de Berry, comme à Midland, Penetong-Wishay, Collingwood et Bracebridge. Le centre va avoir des laboratoires où des spécialistes en cardiologie vont pouvoir faire des diagnostics et des interventions comme l'angioplastie, par exemple. Les patients auront accès à des traitements plus rapides, vont rester moins longtemps à l'hôpital et vont voyager moins longtemps. Cet investissement reconfirme l'engagement du gouvernement envers les soins de santé de qualité partout dans la province. Je suis fière que notre gouvernement améliore les soins de santé. Merci. D'autres déclarations, la députée de Brampton-Springdale. Aujourd'hui, je veux parler d'un investissement qui a été fait dans ma circonscription. Les résidents se sont rassemblés ce week-end dernier pour une annonce importante pour les générations à venir. La Fondation Living City a reçu du financement pour leur travail dans la grande région de Toronto pour améliorer l'environnement pour les générations de l'avenir, pour protéger les habitats et les différentes espèces. On a fait l'annonce de ce projet. Cette annonce a été faite dans un jardin autochtone. Chaque année, le Fonds donne de l'argent pour protéger les Grands Lacs. Cette année, deux projets de ma circonscription vont recevoir ce financement. C'est un exemple merveilleux de la façon dont les résidents et les groupes communautaires, avec la province de l'Ontario, ont travaillé ensemble pour atteindre un but commun, protéger la nature. Deux organisations ont reçu du financement pour leur travail cette année. Ce projet de la Fondation Living City est important pour démontrer le travail fait par Brenton Springdale. Ce n'est pas seulement important pour les résidents qui ont travaillé ensemble, mais également pour les générations futures et pour protéger les espèces locales. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.